Couettes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous saviez à quel point je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble du Cotechcore, je crois que vous n'en reviendrez pas. Faites-il vous savoir que je suis une immense passionnée de modes alternatifs, de styles, etc. depuis, eh bien, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et donc, le fait de pouvoir vous proposer une vidéo dans ce thème-là, c'est vraiment un truc qui me ravit totalement. Si vous me suivez depuis avant, du coup, ma pause, évidemment, vous savez peut-être que j'ai déjà testé un petit peu ce style de vidéo, notamment avec le style Pin-up, mais aussi avec le style Dark Academia. Néanmoins, aucune de ces vidéos ne sera aussi complète que ce nouveau format que je vous propose, car évidemment, c'est un format que j'aimerais réitérer avec vous. Donc, aujourd'hui, on parle du Dark Academia, mais si vous avez des styles que vous voulez que je vous décrite, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Vous allez voir dans cette vidéo, mais le but est d'être le plus complet possible sur chacun des styles. Je remercie notamment mon meilleur ami qui m'a aidé pour ce style de vidéo. Il faut savoir qu'après avoir tourné la vidéo sur le Dark Academia, il m'avait dit mais en fait, il faudrait que tu refasses la même chose avec dos styles et plus poussé, plus précis, etc. Et c'est grâce à lui, donc, que pas mal d'idées sont d'actualité pour cette vidéo, notamment le fait que je fasse un look à la toute fin. Et c'est ainsi qu'on va tout de suite commencer avec le sommaire de la vidéo. Si j'ai tendance malheureusement à un peu regarder en bas comme ça, c'est juste que j'ai mon écran avec le script écrit dessus. J'essaierai de ne pas le faire, mais bon, je me connais, hein, voilà. Le premier point de la vidéo va être l'histoire du cottagecore, donc ses origines, d'où est-ce que ça vient. Ensuite, nous allons parler de ses inspirations, donc ça va être autant des livres, peintures, musiques, périodes historiques, etc. Ensuite, on va vraiment parler du look en lui-même, donc les pièces qui sont très associées au cottagecore, les matières, les formes, etc. Je dis beaucoup trop de fois, etc. Ensuite, nous allons parler de qui le porte, donc autant la personne lambda type qui le porte, mais aussi les influenceurs, comme ça si jamais vous adorez ce style et vous voulez suivre des personnes qui le portent, eh bien, cette section est faite pour vous. En avant-dernier, on va parler de ses controverses, parce que je pense que c'est aussi important de montrer que tout n'est pas tout rose et qu'il y a toujours des choses à voir. Et à la fin de la vidéo, eh bien, j'irai dans mon armoire et j'essaierai de trouver une tenue cottagecore. On va essayer de, voilà, construire une tenue ensemble à partir de ce que j'ai personnellement déjà chez moi. Bon, ça va pas être très compliqué parce que c'est déjà un style que je porte, mais j'aimerais quand même vous montrer les chemins de pensée qu'on peut avoir pour constituer sa tenue. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à la liker si elle te plaît déjà, ou juste pour montrer ton soutien. À commenter si là, tout de suite, tu as en tête un style que tu voudrais que j'aborde dans une autre vidéo. Et à t'abonner si tu ne veux louper aucune vidéo du genre, ou du genre des autres vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est super varié, je te laisse regarder. On commence tout de suite avec les origines du cottagecore. C'est parti ! Le cottagecore est une esthétique inspirée d'une version romancée de la vie de campagne en Europe, en Occident. Elle met l'accent sur des idées de vie vraiment plus slow, sur le fait de prendre soin de soi et d'être en harmonie avec la nature et les animaux. Bien que l'esthétique soit énormément présente sur Instagram et TikTok, eh bien, comme à peu près toutes les esthétiques, elle trouve son origine chez Tumblr. Il faut savoir que la pandémie de 2020 a vraiment participé à la popularisation de ce style, notamment quand on joue à Animal Crossing, des choses hyper slow, hyper douces, hyper cosy. Les gens se sont remis au jardinage, à la peinture, à la couture, aux travaux domestiques, aux travaux manuels, etc. Et tout ça a gagné en popularité et comme ça a été très présent sur les réseaux sociaux où les gens partageaient leur mode de vie, ça a vraiment fait un effet boum. Plus de gens regardaient ça et évidemment, ça a fait un engrenage où si telle personne peut le faire, moi aussi je peux le faire et le partager, etc. Une autre tendance qui est liée à la quarantaine a été l'explosion de la strawberry dress qui s'affiche à l'écran. Cette robe-là que tout le monde rêve, moi j'aimerais beaucoup la coudre, je vous avoue. Je sais qu'il y a des patrons qui existent, qui ressemblent pas mal. Tout le monde la voulait, tout le monde l'a désirée, on l'a vue partout. Elle a été faite par Lyrica Matoshi et comme dit un article de Vogue, Ce motif de fraise sucrée évoque une nostalgie profonde renvoyant à une époque bien avant le Covid-19, à une innocence d'enfance qui apaise particulièrement en ce moment. Aujourd'hui quand on parle du cottagecore, on pense vraiment à la mode du slow life et même une certaine idée sur l'autarcie. Autant en termes de nourriture, donc avoir son propre jardin, etc. Mais aussi savoir réparer ses propres objets, savoir coudre ses propres vêtements, savoir aussi réparer ses propres vêtements, aimer faire à manger et toutes les petites choses en fait de la vie qui sont souvent liées à l'art comme la peinture, la broderie, le crochet, la couture, etc. Mais aussi la poésie et l'écriture. Mais aussi des choses liées à la nature comme les balades en forêt, le fait de faire des pique-niques, le fait d'être proche de petits animaux de ferme, la cueillette de fleurs, de fruits. Vraiment un aspect très bucolique et autarcique. Évidemment le tout dans une ambiance paysanne du début du siècle dernier. Ce style a été tout particulièrement populaire dans les milieux LGBT et plus particulièrement lesbien, malgré les controverses qui vont dans l'autre sens, parfois vous allez voir. On passe à la partie 2 avec ses inspirations. On commence avec les influences mode et on va commencer finalement presque plus par une influence déco qui est le chabichic. C'est vraiment un style campagne avec des meubles volontairement usés pour faire un certain charme. Vraiment souvent c'est des meubles blancs, voilà, de grand-mère avec un aspect usé. Vraiment voilà, des meubles qui donnent l'impression d'avoir subi le passage du temps. En mode alternative, on ne peut pas ne pas citer l'influence du Morikei qui est un style japonais. Mori ça veut dire forêt. Il y a aussi un style qui était très populaire sur Tumblr. Donc en fait c'est vraiment un style inspiré de la nature avec des couleurs vraiment très naturelles. Et l'une des choses que l'on retrouve énormément aussi dans les deux styles c'est le fait de ne pas hésiter à faire des couches et des couches de vêtements. Jouer beaucoup avec la superposition de matières. Et les froufrous ! À un moment le Morikei a commencé à diminuer en popularité mais quand le côté score est arrivé, le Morikei a recommencé à exploser. Et ça c'est trop cool ! Donc on voit vraiment que les deux influences se traînent, se tirent vers le haut. On va parler de films. Il faut savoir qu'en 2019 la série A Moomin Valley a été super populaire sur Tumblr. Et en fait c'est une série où on voit des personnages qui se baladent beaucoup en forêt avec des scènes de cueillettes en pleine nature. Vraiment quelque chose de très naturel. On peut aussi citer les films des studios Ghibli qui sont aussi pour beaucoup vraiment dans cette mouvance vers la nature, vers la simplicité. Et comme ce sont deux sujets dont on parlait beaucoup en 2019 sur Tumblr ça a également commencé à vraiment pousser le cottagecore parce qu'on avait envie d'être à la place des personnages. Dans la littérature, les livres qui ont le plus inspiré sont souvent des livres qui sont sortis dans le 19ème siècle ou même au début du 20ème qui sont presque tous des livres qui étaient de base destinés à des jeunes filles à l'époque. Notamment Heidi, aussi Le Jardin Secret et évidemment Anne de Green Gables. Ces livres mettent en avant la féminité, la nature, la nourriture, le fait de vivre simplement et d'être heureux. Et c'est fou à quel point ils restent super populaires encore aujourd'hui. J'ai les ânes, pas tous, mais j'en ai ici. On peut aussi citer évidemment les 4 filles du Dr. March qui a je sais été une porte d'accès pour beaucoup de personnes dans le cottagecore mais aussi les oeuvres de Béatrix et Potter et Orgueil et préjugé de Jane Austen. Dans les peintures, je vais plutôt vous parler d'un avis personnel. En fait, je trouve que l'impressionnisme est vraiment un courant d'art qui se rapproche énormément du cottagecore autant par ses thèmes que par la manière dont ils sont traités. Je suis une immense fan des oeuvres de Monet et je trouve qu'ils sont cottagecore à souhait et je suis certaine qu'ils ont une immense source d'inspiration pour beaucoup de gens qui portent ce style. On va parler maintenant des musiques associées au cottagecore en commençant par les thèmes de ces musiques qui sont autour de la nature, de la douceur, de l'amour de soi. C'est souvent des musiques très acoustiques. Mélange hippie, soft rock avec une pointe de witchy un peu country aussi parfois. Et si je dois vous citer 4 groupes qui pour moi représentent bien le cottagecore il y a évidemment Fleetwood Mac, Florence plus The Machine, The Carpenter et Donovan. En inspiration par rapport à l'époque évidemment on pense à la campagne occidentale du début du XXe siècle et de la fin du XIXe. On pense beaucoup à la campagne anglaise mais aussi à la campagne canadienne et américaine. Vraiment très occidentalisé. Les éléments, les mots clés en fait autour de ce look sont évidemment le cottage, les animaux de ferme, les fleurs sauvages, les tartes, les froufrous, les champs de fleurs, la vie rurale, les papillons, les champignons, les paniers en osier, les plantes, les fleurs en général, les lettres, les fruits et ce côté vraiment très DIY. Cette fois on passe à la catégorie look parce que évidemment il faut y venir. Donc on va vraiment parler des vêtements type du cottagecore. Donc il y a les tabliers, les blouses, les chemises, les jupes longues, les robes longues, les manches bouffantes, les corsets et tout ce qui va être les plusieurs couches de vêtements. En tissu et surtout en termes de motifs, on va retrouver des choses vraiment très traditionnelles comme du vichy, du carreau, des pois, du uni aussi évidemment mais aussi des fleurs, des rayures, vraiment des... voilà, des... pas trop de fantaisies finalement, vraiment des choses qui sont liées à l'ancien temps. En termes de couleurs, on va évidemment citer tout ce qui sont les couleurs naturelles donc il va être du marron, du beige, du vert, il y a aussi le blanc, un peu toutes les couleurs pastelles, le bleu, le rose et tout ce qui va être un peu passé. Les formes des vêtements sont souvent longues, évasées, confortables, pratiques et romantiques. Les matières sont souvent des matières très naturelles donc le coton, le lin, la laine. Vraiment des belles matières qui vont un beau tomber même en été, genre même pour les robes vaporeuses en été, on voit, on sent que la matière est belle, elle est de qualité. Pour le maquillage, on va plutôt se tourner vers des choses naturelles ou féeriques et en termes de coiffure, on a souvent les cheveux longs, naturels ou avec des coiffures plus traditionnelles, des tresses ou même les cheveux vraiment en couronne mais il y a quand même toujours un aspect, par exemple même si la chevelure est très stricte, d'avoir une mèche qui se libère, etc. Vraiment pour le côté je vis à la campagne quoi donc je bouge, je vis donc même mes coiffures peuvent vivre. On parle maintenant de qui porte ce style. On va parler d'abord de la personne type. Alors attention, ça va être du cliché. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la réalité pour la majorité des gens qui portent ce style et ni quelque chose que vous devez forcément atteindre si vous voulez porter ce style. Donc l'idée même de la côté de core girl, je dis girl parce que c'est souvent porté par des femmes, c'est une personne qui vient à la campagne rejetant le capitalisme et voulant vivre par ses propres moyens donc en autarcie. C'est quelqu'un qui aime recoudre ses vêtements, préparer des repas, prendre soin d'elle, prendre soin des autres, de la nature, des animaux. Elle a son jardin et elle aime aussi évidemment l'art qu'elle fait plein d'obbies en fait autour de l'art. Malgré ce mode de vie qui semble rejeter toute technologie, on ne peut pas ignorer le fait que la côté de core girl a Instagram et TikTok et en fait ça semble souvent être le seul lien avec la vie moderne qu'elle a tout simplement. Il faut savoir qu'en réalité on n'est pas obligé de vivre à la campagne pour porter le style côté du corps. C'est important de le souligner parce que ça donne aussi un aspect beaucoup plus accessible au style. Pour moi le plus important c'est vraiment d'être un adepte de la slow life et aussi d'apprécier les balades en pleine nature. Pour la partie sur les réseaux, il faut savoir que je vous ai posé la question sur Instagram pour que vous me donniez des noms d'influenceurs cottagecore qui soient autant français que étrangers. Et déjà je voulais vous remercier pour vos réponses. Évidemment je referai appel à vous par la suite pour d'autres styles. Également merci à toutes les personnes qui m'ont cité. Ça m'a fait très plaisir. Et aussi j'ai été ravie de voir les noms de certaines copines comme Anna Blossom Dairy, January Scheid, Ola FRN et Caro From Goodland. Aussi j'ai pu voir des réponses qui me semblaient un peu étranges. Bon pour certaines personnes je sens que c'est juste qu'elles n'ont pas bien lu la question. Pour les autres oui il y a des choses qui m'ont interpellée et j'ai trouvé ça assez intéressant car ça pouvait aussi montrer le fait que vous ne connaissiez pas bien le cottagecore ou que vous connaissiez qu'une partie ou que vous avez certains clichés sur le cottagecore. Vous voyez ce que je veux dire ? La seule réponse que vraiment j'ai pas compris c'est la personne qui m'a juste écrit son adresse. Top. Super. Je voulais aussi souligner l'étrangeté d'un pseudo qui revient très souvent qui est une créatrice que j'adore. C'est la créatrice Grisette. En fait je n'avais jamais associé cette personne à du cottagecore tout simplement parce que je trouve que ses looks sont style enceint mais ne sont pas cottagecore. Néanmoins vous m'y avez fait beaucoup réfléchir et j'ai fini par en conclure que si elle n'a pas un style cottagecore elle en a néanmoins toutes les valeurs. Et donc oui je vous comprends et je suis complètement d'accord avec vous sur cet aspect là Grisette a un style de vie cottagecore. En France aussi j'ai eu les pseudos de Swan and the Berries Camille Talks Cathy in Vintage que j'aime beaucoup mais pour moi son style n'est pas du cottagecore et je pense qu'elle même vous dirait que c'est du princesscore. Et Daily to Pass Désolée si je prononce mal les pseudos. A l'international il y a aussi ma copine est Ludie Online slash Ludie the Fairy Aventuring Beth Noël Dawning Darling Daisy Rachel Maskey que j'adore A Closet Horse Paige Law et vous m'avez aussi cité Florence plus The Machine qui est l'une des artistes musicales que je vous ai cité plus tôt et donc je suis d'accord. Il y a deux influenceuses que je vais mettre en lien on va dire parce que vous me les avez cités qui sont Romy Victory et Little Fandary ce sont deux personnes que je suis depuis super longtemps et en fait je sais pas si c'est le cas pour d'autres influenceuses dans la liste mais ce sont deux expats françaises qui sont parties vivre au Canada et j'ai vraiment l'impression que le Canada pour certaines personnes a vraiment le truc le plus cool à faire quand on est fan du cottagecore. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour Romy Victory je suis un petit peu plus mitigée autant c'est vraiment une créatrice que j'adore j'adore sa vibe j'adore ses anciennes vidéos un peu moins les nouvelles même si j'adore le true crime mais peu importe voilà je la suis depuis super longtemps enfin en fait elle est cottagecore que par rapport à ses tenues elle a pas du tout ce côté slow living ce côté écolo on va dire qui est lié très souvent au cottagecore notamment parce qu'elle achète beaucoup beaucoup de tenues dans des marques de fast fashion et d'ultra fast fashion je trouve ça un petit peu dommage surtout qu'elle avait déjà évoqué son désir d'acheter des tenues de meilleure qualité après bon bah on est tous différents d'ailleurs j'étais en train de me dire que si jamais on prenait Grisette et Romy Victory et qu'on les fusionnait et bah c'était vraiment l'essence de la parfaite cottagecore girl voilà on arrive avec la cinquième partie qui sont les controverses si l'on doit citer certainement la controverse qui est la plus souvent appliquée au cottagecore c'est cette romantisation de la tradwife la tradwife ou la femme traditionnelle c'est vraiment le cliché de la femme dans le foyer donc celle qui va faire à manger qui va s'occuper des enfants de son mari etc c'est vraiment le cliché de la femme au foyer des années 50 selon moi il faut vraiment dissocier le cottagecore et les tradwives parce que effectivement c'est quand même un style qui peut attirer les femmes très traditionnelles parce que bah elles peuvent retourner à des sources qui leur parlent le plus néanmoins tu peux faire du cottagecore sans être une tradwife et tu peux être une tradwife sans être attirée par le cottagecore aussi j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui disaient que finalement la vie cottagecore est une vie bourgeoise dissimulée sous un côté très campagnard bon j'ai déjà vu une vidéo entière à ce sujet qui était très intéressante d'ailleurs néanmoins la personne avait complètement oublié de citer que la vie à la campagne est moins chère que la vie en ville notamment par rapport à l'habitation et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que du coup ça biaisait son propos néanmoins en plus la personne qu'elle montrait pour le coup elle était clairement quelqu'un d'aisé oui il faut quand même des moyens pour être vraiment dans le mood cottagecore à l'essence même mais en fait c'est vraiment pour moi pas du tout les mêmes bases pas les mêmes repères qu'à la ville j'espère que vous voyez ce que je veux dire après je comprends totalement que c'est quand même assez luxueux l'idée de pouvoir vivre simplement à la campagne et je voudrais quand même noter vraiment ce décalage extrême avec le côté anticapitaliste et pourtant le fait que les réseaux sociaux aient tant d'importance et finalement d'être tant connecté c'est un peu rigolo enfin comment dire je ne juge pas juste je soulève le fait que ça existe aux états unis il y a aussi une autre polémique qui est arrivée qui dit que le cottagecore est une mode colonialiste en fait qui met en avant le style colonialiste et du coup qui met en avant aussi un mode de vie où on écrasait les autres peuples donc autant le massacre des premières nations que l'esclavagisme etc aussi on souligne généralement un manque de diversité alors pour le coup je ne sais pas si c'est parce que c'est un style qui n'intéresse on va dire qu'un type de personne ou si c'est parce que les personnes différentes du cliché sont intéressées par ce style ou non vraiment je ne sais pas si franchement vous connaissez des créateurs de couleurs des créateurs hommes même ou peu importe enfin autre que le classique qui font du cottagecore n'hésitez pas à les mettre en commentaire évidemment c'est un mode de vie en slow living mais comme toute chose qui fonctionne il y a eu beaucoup de la surconsommation autour de ça comme chaque chose populaire le capitalisme s'en empare et ce n'était pas vraiment l'idée de base aussi on va parler un tout petit peu politique parce que assez paradoxalement c'est vraiment un style qui va intéresser les conservateurs et les démocrates je le fais vraiment d'un point de vue américain parce que pour les personnes conservateurs et traditionnelles il y a vraiment ce côté retour aux sources et pour les personnes plus libérales il va y avoir ce côté où on peut vraiment s'exprimer être soi-même se sentir bien prendre soin de soi c'est un petit peu ce que je vous disais le parallèle entre les personnes LGBT et surtout les personnes lesbiennes qui font une grosse part en fait de ce style par rapport à la tradwife où c'est complètement la verse finalement et bien c'est vraiment amusant de constater que peu importe l'extrême où on peut se placer ce style peut t'attirer pour des raisons diverses et je trouve ça beau quand même qu'on ait tous finalement cette envie de nature et de revenir aux petites choses je trouve ça vraiment très appréciable d'un point de vue personnel s'il y a quelque chose que je trouve bien dommage c'est quand quelqu'un qui est fan de cottagecore n'en partage pas les valeurs pour moi on peut pas trop dissocier l'un de l'autre la slow fashion vraiment l'envie de prendre son temps de prendre du recul de voir les petites choses des pays d'apprécier les petites choses en fait comme pas mal de styles qui prônent certaines valeurs dans ce genre j'ai du mal avec l'idée que vous allez acheter votre starter pack de vêtements sur SHEIN ou aliexpress attention je sais qu'on a pas tous les mêmes moyens et je sais qu'on a pas tous les mêmes morphologies parce que je sais que c'est pas d'être gros et de vouloir avoir un style alternatif c'est vraiment pas pratique pour les vêtements et même pour les vêtements ordinaires néanmoins je préfère voir quelqu'un qui va prendre deux ans à faire sa garde-robe côté de corps en achetant en friperie en achetant en essayant de couture soi-même en achetant à des créateurs des vêtements qui vont être peut-être plus chers mais qui du coup ils auront mieux mieux garder leur argent et mieux investir leur argent dans de belles pièces plutôt que quelqu'un qui va surconsommer pour avoir ce style pour être ici la citroupe du montage je voulais revenir sur un certain point il faut savoir que j'ai supprimé une grosse partie de ce que j'étais en train de dire à ce moment-là parce que je tournais en rond sans réussir à mettre le doigt sur ce que je voulais dire et ça m'a fort contrariée je remerciera mon cerveau ce que je voulais surtout dire c'est qu'il n'y a pas pour moi beaucoup de problèmes à acheter chez Shein même fast fashion ultra fast fashion etc du moment qu'on n'est pas dans la surconsommation c'est-à-dire que bon si tu achètes une tenue sur Shein de temps en temps et que tu en prends soin et que si elle est trouée ou tachée il faut que de la jeter tu vas plutôt essayer de la réparer comme tu peux que tu aies des compétences en couture ou non pour moi il n'y a pas de problème à ce niveau-là comme pour moi il y aurait des problèmes à quelqu'un qui va acheter 50 robes par mois 50 robes qui vont coûter 200€ qui sont de top qualité je pense que vous avez compris ce que je voulais dire le plus gros du problème n'est pas la manière dont sont fabriqués les vêtements bien que ce soit un problème en soi évidemment mais ça tout le monde en est conscient mais plutôt la manière dont on s'en occupe dont on les traite et bien sûr la surconsommation donc évidemment faites comme vous voulez mais juste ayez conscience peut-être de cette problématique même si je suppose que si vous regardez cette vidéo vous en avez dans tous les cas bien conscience on enchaîne avec la dernière partie de la vidéo qui est celle où je teste le look côté de corps on se retrouve quelques jours plus tard et comme vous le voyez je suis en pyjama et on va tester ensemble le look côté de corps alors j'ai déjà fait mon teint parce que pour le teint c'est assez basique je me suis dit que ça n'apporterait rien de le faire avec vous faut juste savoir du coup voilà j'ai mis du fond de teint du blush j'ai fait des fausses taches de rousseur et j'ai aussi refait un peu mes sourcils on va commencer avec le maquillage puis ensuite on va faire la tenue et pour finir la coiffure et je sais pas du tout vers où on va aller j'ai un petit peu regardé mon armoire mais j'ai pas trop d'idées j'aurais voulu faire une tenue que j'ai pas l'habitude de faire et en même temps j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses donc ce n'est pas pratique pour le maquillage comme je vous ai déjà dit dans le côté du corps on est vraiment super simple en fait je vais juste faire mon maquillage habituel parce que ça fonctionne totalement pour du côté du corps pour ce maquillage je vais commencer avec le travail des yeux et pour ce faire bon là j'ai pris cette palette aussi de Kat Von D mais il faut savoir que n'importe quel phare dans le style que je vais utiliser pourra fonctionner moi en ce moment vous le voyez j'utilise beaucoup celui-ci qui est un phare crème un peu irisé et je vais juste appliquer ça sur ma paupière mobile en remontant un petit peu sur la paupière fixe également que vraiment on se casse pas la tête je trouve qu'irisé c'est un peu plus cute mais souvent je fais aussi du mat je l'applique généralement en rond comme ça sans étirer en fait ça sent vraiment ma couleur de paupière de base c'est juste que du coup ça rajoute un tout petit peu de paillettes ça unifie et en même temps pour l'application du liner ça va moins cool au cours de la journée il m'arrive parfois d'utiliser une autre couleur pour rajouter une petite ombre écoutez on va le faire pour l'occasion je vais prendre ce marron irisé juste ici et juste je vais creuser ici en mode banane rien de fou juste pour souligner un tout petit peu plus le regard on étire on fond bien et voilà alors il faut savoir que je suis pas du tout une spécialiste du maquillage là c'est juste vraiment mon maquillage habituel et du coup je me permets de vous dire comment je le fais effectivement la fois où je ferai d'autres looks et surtout avec des maquillages quels je ne suis pas familier ça risque d'être beaucoup plus amusant ensuite je vais faire mon trait de liner ici je prends un liner marron de chez Kiko alors il est pas cher mais franchement même si moi je le rachète en général je le recommande pas spécialement donc je sais pas si vous verrez mais dès qu'on repasse dessus bah ça fait une ligne plus foncée c'est comme les feutres en fait qui sont pas suffisamment opaques quand vous repassez ça fait vraiment ce côté bah ouais plus foncé etc et du coup sur la paupière ça le fait un peu c'est infime évidemment et je pense qu'il y a que moi qui le vois au moment je me maquille mais ça le fait quand même j'aimerais bien qu'il existe en plus opaque ce serait vraiment trop cool alors si je prends un liner marron c'est parce que bah du coup je trouve que ça renforce le côté naturel que ça adoucit fort en fait comme je sais que vous risquez de me demander comment est-ce que je fais mes liners et bah comment j'arrive à le faire c'est des années d'entraînement et je me foire encore aujourd'hui en gros je commence à faire une ligne au dessus de ma paupière comme ça ensuite je fais un côté de la pointe en prolongeant mon regard et après je pars de la pointe et j'atterris où est-ce que je veux que mon liner atterrisse puis je coloris et j'égalise genre là ça fait des petites bosses un petit peu des deux côtés je sais pas si vous verrez du coup je vais essayer d'affiner un petit peu tout ça bon c'est pas trop mal et surtout je me prends pas trop la tête parce que je me dis que à moins qu'il soit hyper asymétrique généralement on remarque pas quand les liners ne sont pas parfaits pour en finir avec les yeux je prends un mascara là j'ai pris aussi chez Kiko Kiko c'est pas cher et souvent c'est assez sympa et c'est encore marron pour toujours souligner ce côté vraiment très naturel je crois qu'il fait vraiment bien effet après j'ai de la chance d'avoir des styles assez longs de base mais pour avoir testé plusieurs mascaras malgré tout je trouve qu'il a un effet trop stylé regardez je sais pas si ça se voit de ouf la différence entre les deux après encore une fois je pars sur une bonne base mais je trouve que c'est ouf quoi et voilà on finit avec les lèvres celle qui je trouve fait la plus cottagecore ça va être certainement mon dernier objet que j'ai jeté devinez où chez Kiko c'est parce que je trouve que ça fait bien plus cottagecore côté assez couleur traditionnelle et du coup j'ai pris celui-ci qui a vraiment un effet il est pas mat il est léger et tout enfin on le voit bien il est crémeux brillant et il est joli je suis très forte pour vous parler de maquillage il est beau c'est pour ça que je l'ai pris il me va bien surtout le rose c'est très compliqué de trouver un rose qui me va et voilà le résultat on enchaîne alors avec la tenue je vais pouvoir quitter mon pyjama qui est quand même incroyable je sais donc nous voici devant ma garde-robe c'est la première fois je crois que je la filme ici il y a mes vêtements qui sont pendus ici il y a les autres qu'on verra peut-être peut-être pas en vrai j'ai pas trop d'idée de look à faire comme je vous ai dit juste avant parce que j'aimerais faire un truc un peu original mais j'ai plusieurs contraintes déjà j'ai un petit peu tout testé avec mes vêtements et ensuite je sors dehors après avec cette tenue on est en janvier en février pardon et il fait froid et je fais une tenue du coup qui puisse quand même assez passer dans la rue vous voyez ce que je veux dire donc peut-être que je vais quand même utiliser une tenue que je fais de base c'est super flou c'est pas grave donc voici ma penderie faire des plans de bg de penderie avec des musiques de bg de penderie la plupart de mes tenues vraiment très cottagecore genre elles sont pour le printemps genre elle c'est ma tenue préférée quand je fais les cottagecore je l'ai cousue moi-même je l'aime beaucoup mais il n'est impossible de la mettre aujourd'hui par contre j'ai trop hâte de pouvoir la remettre ça c'est sûr en fait je la mettrai pour CGC en vrai alors est-ce que je mets une de mes tablipettes habituelle parce que robe tablier fait très cottagecore je sais pas si on comprend ce que c'est comme ça ça c'est un de mes trucs préférés peut-être que je vais partir sur ça pour la météo qui fait c'est pas mal avec des collins en dessous et un pull également comme ça on peut jouer avec les couches de vêtements très facilement avec ça vu qu'il faut forcément un vêtement en dessous tout simplement et après j'ai des choses mais ça fait surtout très printané ou pas pratique pour aujourd'hui cette merveilleuse je suis pleure que j'avais trouvé c'était dans un corner vintage frip au galerie Lafayette quand j'étais ado pareil genre ça c'est très cute mais c'est super court ça je l'avais cousu c'est mignon mais c'est super court aussi en tenue que j'aime beaucoup pour faire du côté de chambre parce qu'elle me fait un petit peu penser vous savez à la strawberry dress dont j'ai parlé au début de la vidéo celle-ci qui est très kiki mais encore une fois on n'est pas sur la bonne saison on va partir sur la tabletette qu'est-ce qu'on va mettre en dessous aussi le rayon je me suis dit trop je suis fini mes vêtements donc il y a beaucoup de choses on va se pencher plutôt vers des petites pulls ou sinon ça vu qu'il fait pas super froid malgré tout ça je pense que ce serait trop kiki ce serait parfait c'est dans les bonnes couleurs il y a des foufrous il y a des petites manches un peu cute je pense que je vais partir sur ça et après on va plutôt se baser sur beaucoup d'accessoirisation comme d'habitude donc au niveau des oreilles les colliers papillons que je mets tout le temps je pense que ça va être sympa donc ça plus ça plus une paire de collants j'enfile ça et on se retrouve pour la coiffure et l'accessoirisation bon je m'excuse avant parce qu'il est assez compliqué de faire un plan large chez moi on va quand même essayer regarder vous voyez pas le bas de ma tenue je ferai certainement une toute petite vidéo à la fin avec la tenue vraiment entière de A à Z comme je le faisais pour les The Pumpkin Sioux pour ceux qui me connaissaient à l'époque en termes de coiffure j'ai hésité je me suis demandé si j'allais me faire vous savez une petite enfin deux tresses comme ça rejointe derrière mais en fait aujourd'hui j'ai envie de porter un petit fichu donc c'est ce que je vais faire je vais écouter mes envies en vrai cette tenue je pense que je l'ai déjà portée comme ça je pense que il doit y avoir déjà des vidéos des photos de moi comme ça ah oui je sais même où mais je crois que j'avais carrément cette tenue entière avec même un fichu mais ça faisait longtemps que j'avais pas mis donc je suis très contente mais en même temps il y a eu quelque chose qui s'appelle la canicule puis après on a eu le froid donc pas l'occasion de le porter c'est des petites mèches comme ça devant évidemment là si je laisse comme ça ça ne va pas tenir du tout sur mes cheveux c'est pour ça que toujours je prends des pinces pour accrocher les fichus à mes cheveux surtout les fichus en laine mais même les autres parce que sinon ça glisse énormément j'essaye de le faire un peu pas trop paraître en termes de boucle d'oreille qui sont des sortes de petites fioles avec de la mousse et des petites plantes dedans je les avais acheté lors d'un marché de Noël je trouve qu'elles font très bien le travail pour du côté de corps un peu plus fantaisique quand même que du côté de corps classique mais écoutez on se rapproche doucement d'une branche de côté de corps très féerique ici de toute façon et en collier je voulais mettre celui-ci que je mets très très souvent je le trouve vraiment très cool parce qu'il a vraiment ce côté très féerique vu que c'est plein de petits papillons mais en plus vu que c'est mi-ra-le-cou mi-pandy comme ça ça fait un peu way to ke et j'aime bien surtout que c'est revenu à la mode l'année dernière c'est une abonnée qui me l'a offerte et j'arrête pas de le mettre mais comme mes oreilles d'elf d'ailleurs c'est une abonnée qui me l'a offert genre en fait c'est vous qui créez citrouille je trouve ça trop mignon et donc bah voilà le résultat en attendant j'espère que ça vous plaît c'est un petit peu malon de Zelda c'est ainsi donc que s'achève cette vidéo sur le cottagecore j'espère sincèrement qu'elle vous a plu également que ma tenue finale vous plaît moi je vais pas peut-être un peu une de mes tenues du quotidien donc pour moi ça change pas grand chose j'avoue ce sera peut-être plus rigolo sur des styles qui sont plus éloignés de ce dont j'ai l'habitude de faire et d'ailleurs l'espace commentaire est ouvert pour que vous me proposiez de nouveaux styles à explorer je serais ravie de le faire et puis vraiment même sur des choses que j'ai pas du tout l'habitude de porter parce que j'adore explorer de nouvelles choses si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et si vous ne voulez en louper aucune autre que ce soit dans ce format-ci ou d'autres il faut savoir qu'ici je parle couture, lifestyle cosy, etc et bien c'est peut-être l'occasion de me suivre si ce n'est pas déjà le cas moi en tout cas j'ai vraiment été ravie de vous tourner cette vidéo je vous embrasse très très fort et on se retrouve à mardi 18h pour la prochaine vidéo sûrement un vlog cosy mais c'est pas encore très sûr bisous de citrouille